Une mère en larmes, des regards inquiets tournés vers les pelleteuses qui, à chaque coup dans le béton, donnent l'espérance d'une vie sous les décombres. C'est dans la tristesse que parents, amis et connaissances d'ouvriers sur le chantier au moment des faits sont positionnés de part et d'autre. Certains, dans l'espoir d'avoir des informations sur leurs parents, amis ou connaissances, qui n'a plus donné de nouvelles depuis le drame. Plus de deux jours que cet immeuble s'est effondré et les sapeurs-pompiers militaires et civils continuent les fouilles. On dénombre, selon le bilan provisoire de ce drame, six morts et neuf blessés évacués d'urgence dans un établissement sanitaire. Nous dénombrons malheureusement 15 victimes, dont 6 de ces cercles. Selon les informations que nous avons reçues, c'est environ une vingtaine de victimes qui se trouveraient sous les décombres. Mais ça reste toutes les informations à vérifier. Et jusqu'à présent, nous sommes à 60% de déblets déjà réalisés. Nous avons déployé environ 63 sapeurs-pompiers sur les lieux pour procéder aux recherches. Le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Connet, était présent sur le chantier. C'est toujours des sentiments de colère quand nous venons sur le site d'un effondrement. Tout simplement parce que tout indique qu'il n'y a pas de fatalité en la matière. Il est parfaitement possible d'arriver à zéro effondrement. Dans le monde entier, vous le voyez, des constructions les plus complexes sont réalisées. Il faut tout simplement qu'on suive les règles. Malheureusement, les effondrements de bâtiments sont récurrents en Côte d'Ivoire. La mauvaise qualité des matériaux utilisés en est l'une des causes. Sans compter les entrepreneurs peu qualifiés qui dirigent les travaux. Sous-titrage ST' 501